Ma chère Laetitia, jeudi 10 mai, alors que j'étais de retour dans le sud afin de m'occuper de mon jardin potager idéal du château de la Moule, j'en ai profité pour faire une petite halte à l'hôtel Eden Rock du Cap d'Antibes où avait lieu le vernissage de l'exposition Divine Actrice de Paris Match à laquelle Olivier Royan, le directeur de la rédaction de cet hebdomadaire, m'avait très aimablement invité. Comme le festival de Cannes venait tout juste de commencer et qu'avec Sylvie nous devions nous rendre à la projection du soir, Marie-Olga Charriol m'a offert un collier afin que je sois belle en montant les marches. Jérémy, de Radio Monaco, s'étant ensuite gentiment proposé de me conduire en voiture jusque sur la croisette, nous avons emprunté la route qui longe la côte, ce qui m'a permis de pouvoir admirer le paysage. Ah, c'est une Ferrari électrique. Alors voilà, ce que j'allais dire c'est qu'elle n'est peut-être pas électrique celle-ci. Elle est électrique. Tu veux descendre pour lui ? Oui. Arrivé devant l'hôtel Martinez, je me suis alors rendu compte que plein de gens m'attendaient pour me prendre en photo ou me demander un autographe. Merci. De rien. Les tables du restaurant et des terrasses de l'hôtel, étant par ailleurs assaillies par les goélands, la direction de l'établissement avait fait appel à une équipe de fauconniers pour effaroucher les indésirables. Et celui-là c'est lequel ? Apache. Apache ? Donc c'est un garçon ? Non, une fille. Ah, une fille qui s'appelle Apache. Oui, qui s'appelle Apache. Et là elle va chasser les goélands. Elle va travailler. Après avoir passé une partie de l'après-midi sur la plage du Martinez avec Ronit, la créatrice des beauty spa El Raphael, je suis retourné à l'Eden Rock pour admirer le coucher du soleil en compagnie de Sylvie qui s'était fait coiffer et maquiller chez Franck Provo. Qu'est-ce que t'es belle. T'as de la chance d'avoir des cheveux. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien ce silence. Partez-les ! Partez-les ! La montée des marches s'étant déroulée comme prévu sur le tapis rouge, nous nous sommes ensuite rendus dans une villa où une réception était organisée pour célébrer la mise en production d'un film d'animation intitulé « Minuscule, les mandibules du goût du monde » qui racontent les aventures mouvementées d'une coccinelle en Guadeloupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce que c'était beau tout de même, Eden Rock.